Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à donner l'arrondi d'un nombre à l'unité près, au dixième près ou au centième près. Alors, il y a une seule règle qui est valable pour les trois cas. On va les expliquer dans les exercices qui sont là. Je dois arrondir 636,894 à l'unité près. Donc, ce que j'attends de vous, c'est d'utiliser la double vague qui dit environ égale. 636,894, c'est environ égal à quoi ? Alors, pour déterminer son arrondi, je vais regarder le chiffre qui vient après le chiffre des unités. On va ne garder que la partie entière à l'unité près. Et on va regarder le chiffre des dixièmes. Le chiffre des dixièmes, c'est 8. Ce qui fait qu'on est plus proche de 637 unités que de 636. Et donc, la valeur arrondie, c'est 637 unités. La règle, c'est de regarder le chiffre qui vient après. Si je suis égal à 5 ou plus grand que 5, je vais devoir rajouter une unité. Quand je veux être à l'unité près. Si je suis plus petit que 5, mais pas égal à 5, je vais garder ma partie entière telle qu'elle. Et c'est ça mon arrondi. Voyons sur un autre exemple. 250,7 399, c'est environ égal à... Alors, je suis au dixième près. Donc, je vais arrondir à un seul chiffre après la virgule. Je vais regarder le chiffre qui vient après. C'est 3. C'est plus petit que 5. Ce qui signifie qu'en fait, je suis plus proche de 250,7 que de 250,8. Et donc, ici, on est environ égal à 250,7. Ici, c'est un peu plus particulier. Son arrondi, au dixième près, encore une fois. Donc, je dois avoir un seul chiffre après la virgule et je vais regarder le chiffre d'après. C'est 7 centièmes. Donc, je suis plus proche du nombre supérieur. Donc, j'ai 9 dixièmes, je vais rajouter 1 dixième. Ce qui va me faire 10 dixièmes. Donc, finalement, mon nombre de virgule, la virgule, il y aura un zéro après ma virgule au dixième près. Mon chiffre des dixièmes, ça va être zéro. Mais 10 dixièmes, c'est une unité. Donc, je passe de 45 unités à 46. Cette valeur approchée-là, elle est un peu particulière puisque, effectivement, on est plus grand que 5 dans le chiffre des centièmes. Et donc, on doit rajouter un dixième qui rajoute en fait une unité. Et donc, ça fait un peu comme un effet domino. Ça nous donne bien 46,0. Et le virgule zéro, il faut bien le laisser. Le virgule zéro, puisqu'on a arrondi au dixième près. Faisons maintenant au centième près. Le principe est identique. 6,550688, c'est environ égal. Alors, je cherche mon chiffre des centièmes, il est là. Donc, je vais regarder mon chiffre des millièmes. C'est zéro. Et bien, donc, c'est très rapide. Ça fait environ 6,55. Et c'est tout, puisque je suis plus proche de 6,55 que de 6,56. Ici, on a encore une fois, 8,0... Alors, 74 000, c'est un zéro. 934, c'est environ égal à... Alors, je regarde mon chiffre des centièmes, c'est 7. Mon chiffre des millièmes, c'est 4. C'est plus petit que 5. Et donc, ça va me donner 8,07. Parce que je suis plus proche de 7 que de 8, si je regardais seulement le chiffre des centièmes et le chiffre des millièmes. Voilà, c'est tout. Et on garde tout ce qu'il y a avant.